Bonjour à tous, chers téléspectateurs de Cameroun Info. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une importance capitale pour l'avenir politique du Cameroun, l'assassinat tragique de Madame Suzanne Zambué. Voici un aperçu de ce que vous découvrirez dans les pages de cette édition. Pourquoi l'assassinat de Suzanne peut être l'élément déclencheur de la chute du clan Biya ? Partez à la rencontre de personnes inspirantes, d'histoires fascinantes et de reportages inédits qui vous feront découvrir des pièces méconnues de notre monde. L'article que vous lirez ici est le fruit du travail acharné de nos journalistes et de notre engagement envers la vérité, l'équilibre et l'intérêt public. Nous sommes fiers de vous accompagner dans votre quête d'informations fiables et pertinentes. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal, et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture, et restez curieux. Au fil des années, le Cameroun a été témoin de nombreux bouleversements politiques dans la région, et il est désormais temps de se demander si l'assassinat de Suzanne Zamboué pourrait être l'élément déclencheur de la chute du clan Biya, au pouvoir depuis 41 ans. Pour comprendre ce scénario, nous nous tournons vers plusieurs analystes qui estiment que cet événement tragique pourrait redonner un nouveau souffle au MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, et à son leader charismatique, Maurice Cantot. Et Satou Bouba Dalil nous rappelle que l'assassinat crapuleux de maman Suzanne Zamboué vise directement Maurice Cantot, président du MRC. Mais pourquoi s'attaquer ainsi à une femme sans défense ? Suzanne Zamboué, une femme qui tentait simplement de poursuivre sa vie malgré l'absence de son époux, a été victime d'une violence inouïe. Pourquoi Paul Biya et ses acolytes ont-ils choisi de détruire la vie de Pascal Zamboué ? Certains estiment que Paul Biya, au pouvoir depuis plus de 4 décennies, voit en Maurice Cantot son principal rival pour soigner les blessures profondes du Cameroun. Et comme tout dictateur qui se respecte, il ressort les vieilles méthodes pour tenter de sauver son régime. Pourtant, en s'en prenant de cette manière à une femme sans défense, en perpétrant un acte d'une barbarie sans nom, le régime risque d'obtenir l'effet inverse de ce qu'il recherchait. En temps de crise, le peuple se rassemble autour de son leader, naturellement, automatiquement. A travers cet acte barbare, il y a donc fort à parier que la résistance s'intensifiera. La famille Zamboué, désormais privée de papa et maman, pourra compter sur la grande famille des combattants pour continuer le combat. Le combat continue, et il reste à voir comment cette tragédie influencera l'avenir politique du Cameroun. Nous vous invitons à rester informés, à soutenir la justice et à participer activement à la recherche de la vérité. Ensemble, nous pouvons contribuer à l'édification d'un avenir meilleur pour le Cameroun. Je suis honoré d'avoir des abonnés aussi fidèles que vous. Vous êtes la raison pour laquelle je continue à créer du contenu de qualité. Ne manquez pas ma prochaine vidéo d'actualité, car je suis sûr que vous allez adorer. Restez connectés pour ne rien manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada